... Mesdames, Messieurs, bonjour. L'accident du Nord 262 à bord duquel se trouvait l'élite d'une partie du moins de l'état-major atomique français. C'est un des titres de l'actualité. Un avion éthiopien détourné sur Khartoum avec 23 personnes à bord. L'agitation sociale et bien sûr les réactions après la conférence de presse de Georges Pompidou hier. L'affaire de Cambrai aussi sur laquelle nous reviendrons. Et puis notre rendez-vous de 13h20 avec Hebdo Midi. Aujourd'hui nous parlerons livre en compagnie d'Étienne Lalou. Voilà les titres et le sommaire de cette émission de Télé Midi. Je vous propose de faire tout de suite le point tel qu'on peut le faire en ce moment à propos de cet accident d'avion qui a fait 21 victimes. L'appareil s'est écrasé, vous le savez, dans l'Ardèche. À bord, il y avait des officiers et des savants atomistes. Une colonne de pompiers et de gendarmes devaient rejoindre l'épave ce matin. Mais une atmosphère de secret règne un peu autour de l'appareil. Ce qui laisserait supposer que certains documents importants éventuellement pourraient se trouver dans les bagages des atomistes français. Ça n'est là bien sûr qu'une hypothèse. Les colonnes de secours ont d'ailleurs le plus grand mal à se frayer un chemin et à venir essayer de récupérer les corps des victimes. Il y a une couche de neige d'un mètre cinquante et le vent a soufflé toute la nuit. Il s'agit évidemment, je vous le disais, de recueillir les corps. Il s'agit aussi de ramasser le moindre papier qui pouvait se trouver dans une serviette, dans un porte-document ou dans un bagage et qui pourrait contenir ces fameux documents s'ils existent. Les journalistes sont tenus à l'écart. Il a même été question à un moment d'interdire l'accès à l'épave, de l'interdire aux pompiers. Ça n'a pas été le cas. Parmi les victimes, Jacques Mabille, il était directeur des productions au commissariat à l'énergie atomique. En tout, sept personnalités de ce commissariat ont trouvé la mort dans cet accident, ainsi que des officiers généraux et supérieurs. Quant à l'origine de la catastrophe, il faudra sans doute attendre très longtemps avant de la connaître. Ce qui est certain, c'est que l'avion, et cela il s'agit de témoignages oculaires, c'est que l'avion a tournoyé pendant quelques minutes avant de s'écraser au sol. Un autre accident à signaler aussi dans l'actualité aujourd'hui, il s'agit encore d'un pétrolier. L'univers Patriot a été coupé en deux par un incendie, un incendie à bord au large de Cagliari. On a assez peu de détails jusqu'à présent. 16 membres de l'équipage, en tout cas, ont déjà été sauvés. Par ailleurs, on ne sait pas si ce naufrage risque, puisqu'il s'agit d'un pétrolier, risque de provoquer une nouvelle marée noire. En France, je vous le disais, un chapitre social assez chargé aujourd'hui. Il y a l'ordre de grève dans les PTT lancé par Force Ouvrière pour les 4 et 5 février. Des menaces d'arrêt de travail aussi à l'électricité de France et dans les transports parisiens. Et puis les sapeurs-pompiers eux-mêmes organisent une journée revendicative. Et puis, il y a toujours la situation à Nantes. Depuis hier matin, les ouvriers de l'usine des Batignolles sont en grève générale. L'entreprise est toujours fermée. Manifestations de grogne aussi chez les viticulteurs qui sont passées à l'action dans la région du Languedoc aussi, en France-Marie de Virieux. Travail supplémentaire hier pour les ponts et chaussées des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et du Gard, qui ont dû dégager les routes barrées par les viticulteurs en colère. Ils étaient 30 000 à 40 000 dans l'ensemble du midi viticulteur de leur comité d'action. Motif de leur mécontentement, les caves dans lesquelles dort la récolte la plus abondante du siècle restent désespérément pleines. Pour les protestataires, c'est la faute du vin d'Algérie et du vin d'Italie. Les 15 millions d'hectos importés au cours de la dernière campagne ont pris sur le marché la place des vins français. Alex Angèle a rencontré un porte-parole. Le chômage s'installe dans nos villages. Les petits viticulteurs ne peuvent plus vivre. Ils sont harassés par les dettes qu'ils ont auprès du Crédit Agricole ou ailleurs. Il est grand temps que le gouvernement se rende compte de leurs justes besoins avant qu'il ne soit trop tard. Tous les barrages ont été levés en fin d'après-midi et les automobilistes ont pu poursuivre leur route. Les forces de police étaient présentes partout, mais elles n'ont pas eu à intervenir. Rail déboulonné, tordu, traverses incendiées, caténaires arrachés, trains de marchandises immobilisés, le trafic ferroviaire a été interrompu en une quinzaine d'endroits. Les derniers dégâts ont pu être réparés et le courant rétabli aux environs de 21 heures. A Trèbes, dans l'Aude, les manifestants ont déversé sur la voie le contenu d'un wagon-citerne. C'était du vin d'Algérie. Toujours à ce chapitre social a ajouté également une autre information. Elle concerne cette fois-ci les commerçants, les commerçants en colère, qui dans la région de Rennes se sont opposés violemment hier, se sont opposés ces commerçants du site du Nati aux forces de l'ordre. Les manifestants étaient venus des quatre départements de la Bretagne pour protester contre l'interprétation du protocole d'accord concernant le versement des cotisations de retraite vieillesse signées le 3 novembre à Paris et aussi contre les poursuites judiciaires frappant certains commerçants. Près de 2000 manifestants se heurtèrent violemment au cordon de CRS à position devant les locaux de la Chambre des métiers. Ces sérieux incidents devaient faire une trentaine de blessés. Les dégâts matériels sont bien sûr importants. Une voiture incendiée, deux autres très abîmées, la vitrine d'un garage brisé, des panneaux de signalisation arrachés. Et dans la soirée reçue à la préfecture de région, une délégation engageait le dialogue et annonçait dans la nuit les résultats de son entrevue. Oui, effectivement, une délégation a été reçue à la préfecture. Malheureusement, tout ce que nous demandons et tout ce que nous voulons, nous ne l'avons pas obtenu. Nous avons quand même obtenu certaines choses. Par exemple, une table ronde aura lieu la semaine prochaine en présence de nos représentants et en présence des représentants, des directeurs et des présidents de caisses d'assurance vieillesse. Nous ne savons pas encore ce qui sera décidé à cette table ronde. Mais enfin, nous, nous maintenons nos revendications. Nous voulons à tout prix l'amnistie sur les arriérages de cotisations vieillesse comme nous l'avons demandé. Et le protocole que nous avions déjà signé en accord avec les représentants des caisses vieillesse a été violé par les représentants de ces caisses. Et c'est pour cela que nous sommes descendus dans la rue parce que nous estimons n'avoir obtenu aucun résultat, malgré les nombreux dialogues et les entrevues que nous avons eues autant sur le plan national que sur le plan régional. Et c'est pour cela que malheureusement, aujourd'hui, nous avons affronté ce qui s'appelle les CRS qui ont tapé sur nos adhérents. Et vous avez, il y a eu devant vous, d'ailleurs, des cas. Quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quand même triste d'en arriver là pour défendre nos pauvres vieux qui n'ont même pas de quoi vivre à l'heure actuelle. Bon, le dialogue est maintenant amorcé. Si l'on veut, le dialogue est amorcé. Et je pense que, par le préfet de région et par l'administration, nous arriverons peut-être à un résultat, mais nous sommes encore prêts à descendre dans la rue si nous ne l'avons pas. Il faut revenir, bien sûr, à la conférence de presse de M. Pompidou hier, qui laisse avec un certain nombre de réactions, à la fois en France et à l'étranger. Oui, si vous voulez bien, nous commencerons par l'étranger, car finalement, la déclaration sur l'Europe a été la partie la plus importante de cette conférence de presse. Et puis, vous savez aussi que le chancelier allemand Willy Brandt sera à Paris lundi pour une série d'entretiens franco-allemands. Eh bien, à Bonn, on a trouvé que le plan présenté par M. Pompidou pour l'Europe, la création d'une confédération d'États, était intéressant. Le chancelier Willy Brandt le juge pragmatique, c'est-à-dire basé sur l'expérience, sur ce qui pourra arriver, et non pas sur une doctrine. Et le chancelier Brandt est assez d'accord avec cette conception. Réaction positive aussi en ce qui concerne Berlin et la réunion d'une conférence sur la sécurité de l'Europe. A Londres, les Anglais paraissent un peu perplexes. Vous savez que M. Pompidou a dit des choses assez chaleureuses sur l'amitié franco-britannique, mais il a aussi parlé de l'humour des Anglais en souhaitant que cet humour se transforme en réalisme. Alors les Anglais se demandent si ce n'est pas un peu un avertissement. A Madrid, en revanche, on est tout à fait satisfait. La radio espagnole a qualifié de chaleureux et émouvant les termes employés par le président de la République pour parler de l'amitié franco-espagnole. Alors en France, c'est la partie économique et sociale qui a été la plus longue et la plus remarquée. Et on peut dire que le ton général de la CGT et de la CFDT est évidemment défavorable. M. Georges Ségui, notamment, le secrétaire général de la CGT, estime que l'extension de l'intéressement, de l'actionnariat, ne résoudra pas les problèmes des travailleurs qui sont, dit-il, la montée des prix et l'extension du chômage. Et à ce propos, vous savez que le président Pompidou avait manifesté un certain optimisme en ce qui concerne le chômage. Eh bien, on a eu ce matin les chiffres de décembre. Les demandes d'emploi non satisfaites s'élèvent à 309 500 au lieu de 310 000 en novembre. Il y a donc une certaine stabilisation, une stabilisation réelle même du chômage, cependant à un niveau encore assez élevé, 309 000, c'est tout de même beaucoup. Force Ouvrière et le CNPF, eh bien, réclament tous deux une relance de l'expansion et se félicitent d'une façon générale des propos du président de la République sur l'Europe. En politique, M. René Tomazini, le secrétaire général de l'UDR, a dit M. Pompidou, eh bien, le continuateur du gaullisme et c'est par là qu'il est l'homme de l'ouverture et du progrès, satisfaction donc, dans la majorité pour la manière dont M. Pompidou a parlé de son héritage du général de Gaulle. Du côté communiste, M. Fajon, il fallait s'y attendre, dit « Dans tous les domaines, la politique du chef de l'État est aux antipodes de la nôtre ». Peu de réactions à gauche en ce qui concerne les propos de M. Pompidou sur l'opposition qu'il estime indispensable dans le système. On estime sans doute à gauche que ce n'est pas au président de la République de dire ce que l'opposition doit faire. Enfin, M. Soustel est satisfait de ce qu'a dit M. Georges Pompidou à son égard. Sa réponse est tout de même un peu ambiguë. Personne a-t-il dit « Ne souhaite plus que moi la réconciliation des Français, mais à condition qu'elle se fasse dans la dignité et la confiance réciproques ». Je crois tout de même que la réconciliation de M. Soustel et de la majorité n'est pas en très mauvaise voie. Nous reparlerons en tout cas tout à l'heure des réactions à cette conférence de presse de M. Pompidou, des réactions à la Bourse de Paris, bien sûr en compagnie de Gérard Vidalange. Encore un titre à ajouter à l'actualité française, l'ouverture du Conseil national du PSU qui doit élaborer un programme d'action. On évoquera sans doute aussi le problème des relations avec le Parti communiste français qui ne sont pas fameuses en ce moment, ces relations, puisque les discussions entre les deux formations à propos des élections municipales ont été rompues. Il y a eu du nouveau hier dans l'affaire de Cambrai. Vous vous souvenez, il s'agit du petit Jérôme Mérès qui, l'autre jour, alors qu'il subissait une opération assez banale, a succombé à cette opération. Dans un premier temps, on avait annoncé que le médecin et l'infirmière qui avaient pratiqué l'opération étaient inculpés d'homicide involontaire. Mais Serge Rémy, le juge d'instruction chargé de l'affaire, a finalement publié un communiqué qui dément cette information ou qui, du moins, disons, apporte une précision très importante. Ici, à Cambrai, on peut dire que cette affaire entre maintenant dans sa phase judiciaire. Depuis lundi matin, un dossier est ouvert sur le bureau du juge d'instruction Etienne et c'est en prenant connaissance des pièces de ce dossier que le procureur Ergal a décidé de demander deux inculpations, celle du docteur Fournier, qui devait opérer le petit Jérôme Mérès, et celle de mademoiselle Carbonelle, l'infirmière aide anesthésiste. Des négligences, des fautes ont été commises et des présomptions trop fortes pèsent sur ces deux personnes, nous a dit monsieur Ergal. Et c'est là que se situe le premier incident de cette affaire, l'annonce de l'inculpation officielle du docteur et de l'infirmière. Mais le juge d'instruction Etienne n'est, semble-t-il, pas d'accord avec cette façon de procéder. Hier, il publie un communiqué rectificatif. Monsieur Etienne refuse de se laisser filmer, mais nous avons pu tout de même enregistrer sa déclaration. Écoutez. Il a été annoncé dès hier soir, 20 janvier, que le docteur Fournier et mademoiselle Carbonelle, infirmière, avaient été inculpés dans l'information ouverte à la suite du décès du jeune Jérôme Mérès en cours d'anesthésie. Il a été annoncé notamment à la radio ce matin, 21 janvier, que le juge d'instruction n'avait pas cru bon de donner d'explication sur ces inculpations paraissant prématurées. Le juge d'instruction doit à la vérité et aussi pour la considération et l'honneur des personnes ainsi mises en cause de déclarer qu'il ne les a pas inculpées. Vous venez de voir le juge d'instruction Etienne. Pas d'inculpation, donc, mais si le juge Etienne décide d'entendre de nouveau le docteur Fournier et mademoiselle Carbonelle, il ne pourra plus les entendre en qualité de témoin, mais sera obligé dans un premier temps de les inculper, de leur signifier leur inculpation. Cela est écrit dans le code de procédure pénale et c'est ce que nous a déclaré ce matin même le procureur Ergal. Voilà donc le dernier élément de cette affaire. Bien des points, bien sûr, restent encore à éclaircir et il n'est pas impensable, nous a dit le procureur, que d'autres inculpations soient encore demandées. Sur la scène internationale, trois titres politiques à retenir aujourd'hui. D'abord, un nouveau coup dur, un coup dur politique justement pour Edward Kennedy qui vient de subir une défaite. Ted Kennedy vient de perdre en effet le poste de leader adjoint de la majorité démocrate au Sénat. C'est un nouvel obstacle aux ambitions de Ted Kennedy pour qui la Maison-Blanche paraît plus éloignée que jamais. Au Cambodge, des maquisards communistes ont attaqué ce matin l'aéroport de Phnom Penh. Les dégâts sont très importants. La capitale elle-même a été bombardée aux mortiers et dans les heures qui viennent, Phnom Penh risque bien d'être isolée du reste du monde. Enfin, une surprise à la conférence du Commonwealth à Singapour, alors qu'elle était bien mal partie, cette conférence. Au dernier moment, sur le problème de la livraison d'armes par la Grande-Bretagne à l'Afrique du Sud, il semblerait qu'on ait trouvé un compromis. L'actualité sportive Jean-Michel Leliot, avec d'abord du football et le comportement de l'équipe de France en Amérique du Sud. Il faut le dire tout de suite, un très bon comportement puisque l'équipe de France a décroché sa deuxième victoire dans cette tournée sud-américaine devant 110 000 spectateurs. C'est, je pense, le plus gros chiffre de spectateurs qui n'a jamais applaudi l'équipe de France. Elle a battu le club international de Porto Alegre au Brésil par 3 à un début de Réveni, 37e et 60e minute, et un but de Lech à la 86e minute. En basket, l'équipe soviétique féminine de Riga s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Europe en battant Clermont 71 à 54. Dernier espoir pour les Françaises, battre Prague le 27 janvier prochain. De l'automobile aussi, avec le départ du rallye Monte-Carlo ? Oui, en ce qui concerne le 40e rallye de Monte-Carlo, près de 250 équipages prennent le départ de 10 villes d'Europe et d'Afrique. Déjà d'ailleurs d'Oslo, 26 voitures se sont élancées il y a quelques minutes. Du côté du ski ? Une descente annule est celle de Balgatstein. Elle n'aura pas lieu par faute d'enneigement. Une compétition de remplacement doit avoir lieu à Kitsboul. Enfin, un jockey a été inculpé, le jockey australien Payers. Il fera 3 mois de prison ferme pour triple délit, conduite en état d'ivresse, tentative de corruption de fonctionnaires et voie de fait sur gendarme. On ne sait pas encore si Payers pourra courir pour l'ouverture de la saison de plat à Saint-Cloud bientôt. Il nous faut parler boxe également. Boxe avec Loïs Vanley qui assistait hier au tournoi de Paris catégorie des légers. En effet, Jean-Bretonnel organise tous les jeudis le tournoi de Paris Salvagram. Hier soir, demi-finale des Superlégers, le Tunisien Monji Ladili, culotte blanche, était opposé au Lyonnais Jacques Mamane. Ladili, grand favori depuis son chaos sur David, avait l'avantage au point au cinquième round lorsqu'il encaissa un droit en contre qu'il envoya au sol pour 8 secondes. Malgré cet incident, vainqueur au point, Ladili se qualifiait indiscutablement pour la finale. Un regret, Mamane fut trop impressionné par la réputation de son adversaire. Le gaucher amiennois, Jean-Claude Lafarge, 22 ans, affrontait en 6 reprises de 3 minutes le noir d'y acquitter ses doux. C'était un match revanche, la première rencontre étant revenue à Lafarge. Ses doux, fort habilement, annihilait le gauche de Lafarge durant les 4 premières reprises. Mais au cinquième round, Lafarge décochait avec puissance un uppercut du gauche au foie qui descendait ses doux pour beaucoup plus que le compte. L'Adili Lafarge, une très belle finale en perspective. C'est un signe de temps, c'était aussi un petit symbole pour les Parisiens. Les autobus à plateforme vont disparaître à partir de ce soir. Alors si vous voulez les emprunter une dernière fois, il faudrait vous dépêcher. A partir de minuit, ils rentreront au dépôt pour la dernière fois. C'est pourquoi Daniel Casal et Jaco Bertin, eh bien, l'ont fait un petit peu pour vous. Un dépôt bien mérité après 35 ans de bons et loyaux services. C'est en 1936 que le 21 a commencé à trimballer sa longue carcasse de 9 mètres 76 entre la porte de Gentilly et la gare Saint-Lazare. Un parcours de 7 kilomètres environ qu'il effectue en trois quarts d'heure en moyenne et vous allez l'entendre plus ou moins bruyamment. 7 kilomètres en trois quarts d'heure, c'est bien au-dessous des possibilités du TN4H qui peut atteindre le 40 kilomètres à l'heure. Une vitesse qui brisait les passagers de la plateforme arrière. Une vitesse qui l'atteint rarement aujourd'hui car les embarras de Paris l'obligent à se limiter. Cette nuit à 0h30 donc, les 20 derniers bus à plateforme de Paris regagneront leurs dépôts. La RATP en gardera une dizaine pour les reconstitutions historiques ou les locations à la demande. Les autres seront mis en vente au prix moyen de 4 500 francs. Aujourd'hui, à l'heure de la retraite, chacun de ces bus arrive au total impressionnant de 2,5 millions de kilomètres parcourus et d'un milliard de voyageurs transportés. Derrière lui, il laisse bien des regrets, les regrets de ceux qui aiment tellement sa plateforme. On est revenu au milieu pour regarder le paysage. Oui. Mais le paysage, on le voit aussi vu de l'intérieur dans les autobus. Non, mais là, on a l'air aussi par tout le marché. Alors, c'est la promenade en plein air qui vous plaît ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant qu'on supprime ces autobus à plateforme ? Pour la plupart, nous allons aller au métro. Moi, je suis receveur et machiniste les deux en même temps. Vous allez regretter ce genre de bus là ? En tant que machiniste, oui. Pourquoi ? On n'a pas affaire au public. C'est déjà une grande chose. Ce n'est pas toujours facile. C'est si désagréable d'avoir affaire au public ? Quelques fois, oui. Pourquoi ? Les gens sont grognons ? Pour la plupart, oui. Surtout le soir. Et en tant que receveur, alors, est-ce qu'il va vous manquer ce bus ? En tant que receveur, non. Pourquoi ? Parce que c'est assez fatigant, quand même. Toute la journée debout, c'est assez fatigant. Si on vous proposait d'aller dans le métro... Ah non, 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 non. Non, non, non. Je suis un gars de la campagne et je ne veux pas aller m'enfermer dans le pub. Non, non, non. C'était un lieu de... À la fois, pour pouvoir fumer, pour pouvoir converser avec les autres voyageurs. On y voyait les accidents de la rue, il y a des sujets de conversation, alors que maintenant, ça devient le métro, on est enfermé, c'est la claustrophobie. On ne peut plus descendre nulle part, en dehors des arrêts. Moi, je montais en marche, je desconnais en marche. C'est fini ? C'est fini. On n'envisageait pas d'en acheter un ? Un autobus ? Oui. Voilà pour l'ensemble de l'actualité et pour la partie journal de ce Télé-Midi. Nous avons rendez-vous maintenant, vous le savez, c'est hebdo-midi. Aujourd'hui, samedi, rendez-vous avec Étienne Lalou, quelque part dans Paris, en direct. C'est un déjeuner littéraire. À l'heure où vous déjeunez, il était normal que nous déjeunions aussi. C'est pourquoi nous avons décidé que cette rubrique littéraire, le plus souvent possible, se passerait dans un restaurant. Nous sommes ici dans un restaurant du quartier de Saint-Germain-les-Prés avec mes invités d'aujourd'hui qui sont Maurice Roy, qui vient de publier un livre sur les commerçants aux éditions du Seuil et Jean Quirole, qui également aux éditions du Seuil vient de publier un roman N'oubliez pas que nous nous aimons. Vous êtes camarade d'écurie, je crois que vous ne vous connaissez pas Maurice Roy et Jean Quirole. Oui, nous connaissons nos livres, mais nous connaissons tout ça. Alors, si vous voulez, nous allons commencer par parler un peu du livre de Maurice Roy entre la poire et le fromage. Maurice Roy, ce livre sur les commerçants, il arrive bien. Il se passe beaucoup de choses, crois, en ce moment. Oui, je crois qu'on s'est un petit peu battus hier soir et peut-être bien qu'aujourd'hui aussi, il y aura une certaine agitation. En effet, les commerçants sont, comme le dit le sous-titre du livre, actuellement, entre la révolte et la modernisation. La révolte, je crois que c'est un petit peu le passé, c'était les années 69-70, c'était les erreurs, les maladresses du gouvernement. Oui, mais ça remonte à plus loin. Ça remonte à plus loin, c'est-à-dire qu'il y a eu, avant, avant M. Gérard Nicoule, il y a eu... Il y a eu le Beauhef. Il y a eu le Beauhef, avant. Je crois qu'il y a un malentendu entre le commerçant et la France, non ? Certes, certes. Ce sont des mal-aimés et ce sont des méconnus. Songez qu'il existe des dizaines de livres sur les agriculteurs, pas un seul sur les commerçants. C'est quand même assez singulier. Et ces mal-aimés, ces méconnus, ont vu s'abattre sur eux un certain nombre de mots qui s'appelaient en 1954 les polyvalents, qui s'appelaient en 68... Des mots M-A-U-X. Des mots M-A-U-X. Qui s'appelaient en 68 la TVA et en 69 l'assurance maladie. C'était un peu trop. Alors ils sont descendus dans la rue. Ils ont fait de la contestation, une contestation curieuse puisqu'il semble que finalement ils soient d'une certaine façon associés aux étudiants alors que leurs objectifs et leur motivation étaient très différents. Certains étudiants ont essayé de les récupérer mais jusqu'à présent ils ne sont guère parvenus. Il faut bien dire que M. Nicou, contrairement à M. Poujade, s'est tenu à l'écart de toute récupération de droite comme de gauche. Oui. Jusqu'ici. Mais alors qu'est-ce que tout ça va donner, mon histoire ? C'est un peu aussi... Votre livre n'est pas seulement l'analyse d'une situation de fait. Il est aussi un essai pour montrer dans quel sens tout cela peut aller. Alors je crois que tout cela va donner une modernisation nécessaire pour un certain nombre de commerçants âgés, mal placés, dans des régions qui se dépeuplent. Il faut les aider. Il faut une assurance, une espèce d'assurance sociale que tous les Français s'y mettent comme pour les agriculteurs. Vous savez ce que croient la plupart des Français ? Enfin ce que j'ai tendance à croire moi-même qui suis un peu éloigné de la chose. J'ai l'impression que économiquement et socialement cette catégorie est plus ou moins condamnée. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Non, je ne le crois pas. Je crois que quelques-uns sont condamnés. Ils le croient, c'est ça qui fait leur désespoir. Ils le redoutent, oui. Ils le craignent énormément. Ils le redoutent, mais je crois que s'ils font les efforts nécessaires d'adaptation, et notamment s'ils se regroupent dans ce domaine-là comme dans Biardet, l'Union fait la force, mais je crois qu'ils peuvent parfaitement survivre et bien survivre. Et c'est le sens de votre livre ? Je le pense, oui. Eh bien, Jean Quirole, toi, pardon. Nous sommes en famille pour nous parler. Tu as publié un roman qui est un petit peu dérouté, on dirait, parce qu'on a l'air de dire qu'il est un petit peu différent de ce que tu as écrit d'habitude. Il est court, il est, je dirais, presque un petit peu feuilletonesque, un peu plus roman populaire que ce que tu avais écrit jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que c'est ce livre-là que tu as voulu écrire maintenant ? C'est un livre post-café, ou post-café, comme tu voudras, puisque ça me donne un restaurant. J'ai l'impression que je devais écrire cette histoire que je connais bien, d'ailleurs, et d'écrire ces espèces de mini-sociétés locales, régionales, que je connais bien aussi, où il y a évidemment des commerçants, des grands commerçants, des espèces de PDG, parce qu'on est beaucoup plus facilement PDG, commerçants, si vous voulez, dans certaines parties, comme celles du Sud-Ouest. Et ce qui m'intéressait, ce n'est pas un conflit de génération, mais c'est un défi de génération, si tu veux, entre les adultes et les enfants. C'est le problème des générations qui est au centre de ça. C'est ça, c'est ça. C'est évident. Disons en quelques mots, il y a Franck et Charlotte, les parents, il y a Christiane la fille avec qui ils ont à peu près coupé, puis qui se retrouvent lancés dans leur univers, et il y a un approfondissement de la rupture. C'est tout, c'est tout. C'est-à-dire, il y a deux générations qui se côtoient, qui sont parallèles, qui se rencontrent avec sympathie et surtout indifférence. Et si tu veux, les adultes sont, on disait que c'est fait, devant les jeunes, ils ne peuvent pas arriver, si tu veux, à se recycler. On demanderait, à ce moment-là, un recyclage dans certaines parties des adultes à l'heure actuelle, parce qu'ils n'ont pas le même vocabulaire, ils n'ont pas le même langage, ils ne se comprennent pas du tout. Je dois ajouter que j'ai eu l'impression tout au long de la lecture de ce livre que toi, tu prenais nettement parti pour la jeune génération. Mais je suis obligé, tu comprends ? Comme disait Nicole Bédresse, je suis déjà jeune, mais pas dans un de ses films autrefois. C'est plutôt du côté des barricades que du côté du PDG séducteur. Mais je te dis, embêtant, c'est qu'ils ne sont pas contestataires, n'est-ce pas ? Ils prennent, si tu veux, dans la société, des choses tout à fait intéressantes, c'est-à-dire, ils prennent des charters, ils font des voyages, ils vont dans des ciné-clubs, mais en même temps, ils sont très déroutants parce qu'ils se sentent des personnages très stendaliens. Mon don Juan vieillit est véritablement un don Juan tiré de l'amour de Stendhal. C'est vrai. Mais tandis que le Werther de Stendhal, ce n'est pas le Werther de 70, ce n'est pas du tout le même. Les adultes sont toujours les mêmes. Tu as dit toi-même que ton livre avait un côté, je ne sais pas ce que tu as employé l'expression, mais ça voulait dire ça, au berger espagnol. C'est-à-dire que chaque lecteur pouvait y mettre un peu sa propre histoire. Je pense que, je demande au lecteur, toujours d'ailleurs, il paraît que je ne devrais pas le demander, mais je sais que le lecteur a eu talent, comme les éditeries. Et je voudrais tout de même que les gens mettent un peu plus, c'est-à-dire la propre histoire, à l'intérieur de cette histoire, qui est au fond esquissée. Ce n'est pas un vrai roman, puisqu'il n'y a que 140 pages, 2h30 de lecture. Pas de nuit. Pas de nuit. Pas de nuit. 2h30 de bonheur. 2h30 de bonheur. Et d'inquiétude. Et d'inquiétude aussi, bien sûr. Et une dernière chose, enfin, d'habitude, et en tout cas, quand tu es arrivé à la littérature, tu as commencé par un manifeste, tu revenais des camps de concentration, tu en avais été profondément marqué, et tu parlais d'un univers lazaréen, qui était celui dans lequel nous étions tous. Nous étions tous, au fond, des survivants, et nous vivions tous dans ce qu'on peut appeler un autre camp de concentration, celui de la civilisation. Ce livre-là, en sort-il ? Ou bien, au contraire, est-il lui aussi dans cette ligne ? C'est-à-dire qu'il n'en sort pas non plus, si tu veux. Ce que je demande, moi, par exemple, enfin, l'écrivain, on le met toujours, si tu veux, dans une espèce d'image épinale de lui-même. N'est-ce pas ? On voudrait qu'il s'imite tout le temps. Alors, ce que je demande, c'est la possibilité de faire n'importe quoi, à condition que je ne veux pas sérieusement, honnêtement, devant le public. Et puis, finalement, on échangera à son propre univers. Non, mais pour un chanteur, par exemple, je ne sais pas, sur, je ne sais pas, sur une chanson d'amour et en même temps, on va parler des bidonvilles. On ne va pas lui dire comme ça, c'est insensé, que vous changiez le sujet. Mais si, c'est comme ça. Moi, je me souviens d'avoir reçu une lettre une fois d'une dame lorsque je faisais des reportages de basketball. Elle m'a dit que, du moment où je faisais des reportages de basketball, je n'avais pas le droit de faire des reportages sur la médecine. C'est ça. On vous tient en quelque chose. On a un registre. On vous tient en laisse, comme ça. On est mis dans un tiroir. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que le public m'aide aussi à être un peu partout. Je vous remercie tous les deux. Nous allons continuer à déjeuner ainsi que nos spectateurs. Et je rappelle les deux livres dont nous venons de parler. Les commerçants, de Maurice Roy, aux éditions du Seuil, et également aux éditions du Seuil, un roman de Jean Quairol. N'oubliez pas que nous nous aimons. Je dois vous signaler d'ailleurs qu'Ebdomidi, demain, sera que son consacré est consacré au loisir en compagnie de Jean Lanzi. Un tour maintenant, bien sûr, à la Bourse de Paris en compagnie de Gérard Vidalange où l'on reparle de la conférence de presse de M. Pompidou. Deux mots, d'ailleurs, ont attiré l'attention hier des financiers. Il s'agit de l'intéressement et de l'indexation, Gérard. Intéressement, puisque le président lui-même a signalé que 7 000 contrats d'entreprise avaient été signés, cela représente très exactement 2 500 000 salariés et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces 2 500 000 salariés, le tiers, soit environ 750 000 salariés, sont intéressés indirectement à la Bourse par l'intermédiaire des SICAV puisque les bénéfices qui sont liés à l'expansion sont placés dans des actions des SICAV et je dois dire qu'aujourd'hui, ces salariés peuvent se féliciter de voir la Bourse monter. Il y a une très bonne séance aujourd'hui. Hier, je vous avais déjà dit que les valeurs françaises avaient vivement progressé. Eh bien, le mouvement aujourd'hui continue. En ce qui concerne l'indexation, eh bien, on peut se demander, alors là, c'est une interrogation, après les contrats de salaire qui, vous le savez, ont maintenant tendance à être indexés, eh bien, est-ce que les contrats qui lient les épargnants avec les sociétés lorsque ces sociétés émettent des obligations, eh bien, s'il n'y aura pas des obligations indexées, donc qui protégeraient également les épargnants contre l'inflation mondiale, contre l'inflation des prix. Vous voyez qu'aujourd'hui, Saint-Gobain est en hausse. La circulation du reste à la Bourse de Paris était très embouteillée car il y avait beaucoup de monde et les valeurs françaises ont monté de 2 à 3 %. Après les ciments à la Farge, Institut Mérieux, dont le nom est caché, mais vous voyez le cours, 1 000 francs, c'est un titre qui vient de 972, c'est vous dire l'ampleur des gains réalisés sur certains titres comme Europe numéro 1 qui gagne 10 francs. Pénaroya également se réveille aujourd'hui à 89 francs. Du côté des banques, l'événement, c'est le fléchissement du prix de l'argent, le prix que payent les banquiers sur le marché des capitaux au jour le jour, que l'on appelle le marché monétaire. C'est un prix maintenant qui est inférieur au taux de l'escompte qui est de 6,5 %. Et ceci est très important pour les établissements spécialisés précisément dans le crédit à la consommation et le crédit immobilier car les banques vont pouvoir avoir de l'argent donc moins cher et il serait souhaitable que le coût du crédit soit également en baisse pour les usagers, pour les utilisateurs de tous ces crédits. Vous avez vu que la Thomson est en forte hausse, l'Air Liquide également qui avait franchi hier le cours de 400, et bien est à 410 et à 408 maintenant. Péchinet, en revanche, est beaucoup plus réticent à suivre le mouvement de hausse mais tout de même il y a un gain de 2 francs. Usineur aujourd'hui a détaché son droit de souscription qui valait hier 8 francs 35 et l'on s'attend à la suite de ce détachement à une hausse également du titre. C'est une émission d'action qui a rencontré un très vif succès auprès du public. Pétrole, vous voyez qu'il y a également des mouvements très importants par exemple comme sur l'île Bonnière ou la française de raffinage. La française des pétroles au contraire a été coiffée aujourd'hui. M. Pompidou, vous le savez, a bien précisé que le pétrole algérien ne serait pas payé à n'importe quel prix et il est évident que tout ceci intéresse les compagnies de raffinage. Et ce standard a monté, les pétroles d'Aquitaine également aujourd'hui ont gagné quelques fractions. Du côté de la métallurgie, la marine, par exemple, gagne 2 francs. Voici une succession de tableaux de hausses qui vous montrent dans les différents secteurs d'activité également des variations appréciables. La centrale Nobel-Boselle, par exemple, qui gagne 11 francs 50 aujourd'hui. Paternelle, également 7 francs 30. Alstom, à la construction électrique, est également en hausse. Mais c'était aujourd'hui surtout la Thomson qui s'était mise en vedette. Le marché de l'or est calme mais on parle beaucoup du dollar indexé. Vous savez que les pétroliers veulent maintenant être payés avec une monnaie qui également résiste à l'inflation. Ils étaient payés en dollars et c'est une des explications des revendications en faveur d'un relèvement du prix du pétrole brut. Donc, avec cette idée d'un dollar indexé, on parle également d'une hausse de l'or mais aujourd'hui, vous voyez, l'or n'a pas bronché alors que les valeurs françaises étaient très fermes. A vous, les studios. ont dit encore, vous avez commencé à faire un autre avec la pétrole de l'or qui est très fermé. Je vais vous montrer Merci.